Jean-Marie, alors c'est votre première participation au Maxi Rire Festival, ici à Champéry en Suisse. Et c'est une joie pour moi. Voilà, un premier retour, une première réaction peut-être sur l'accueil dans le cadre du festival, l'accueil suisse. Écoute, l'accueil déjà, l'accueil suisse, il est incroyable, quoi. C'est-à-dire, t'as l'impression déjà que tu traverses le miroir, t'arrives dans un autre monde, où les gens sont souriants, te disent « bonjour, je m'appelle comme ça, c'est moi qui suis, très, machin, tout ça ». C'est un petit peu comme, tu sais, le premier jour d'un tournage d'un film. Tout le monde est un peu suisse, c'est-à-dire gentil, aimable, poli, machin. Le deuxième jour, ça se corse un peu, puis au bout d'une semaine, tout le monde dit « ouais, ça va ». Mais le premier jour, tout le monde se présente et c'est très agréable. Pour l'instant, ça va. Ça va bien, puis ça va même aller de mieux en mieux. Très jeune, on dit de vous que vous préfériez glander que d'aller bosser en usine, comme votre maman et vos deux sœurs. Vous saviez déjà à cette époque-là que la Seine serait votre jardin ? Non, je savais en voyant ma famille travailler comme des ânes du matin jusqu'au soir et à l'usine. Le seul truc que je savais, c'est ce que je ne voulais pas faire. Ça, j'en étais absolument sûr et certain. Donc j'avais fait une sélection, si tu veux, et j'avais dit « déjà, ça, je ne vais pas le faire, ça, déjà ». Mais tu vas faire quoi ? Tu vas faire pompiste ? Toute ma famille, tu vois, ils voyaient bien, j'étais drôle, ils voyaient bien que je faisais le con grâce au sketch de Robert Lamoureux que je connaissais par cœur. Et voilà. Tout petit, je me suis dit – je n'ai aucun plan, évidemment, sur l'avenir – mais je me disais « bon, il n'y a pas 36 manières d'exister, ou tu es le premier de la classe, ou tu es le plus balèze et tu pètes la gueule à tout le monde à la récré, comme ça, tu es respecté aussi, ou tu fais rigoler à tes camarades ». Moi, j'ai choisi de faire rigoler mes camarades. Et en plus, je leur pétais la gueule à la récré. Comme ça, ils avaient deux trucs. Tu comprends ? Vous avez parlé de la classe. Parlons-en, justement, de la classe. Personne ne l'a oublié, cette émission. C'est le tremplin de votre vie, celui qui vous a emmené ensuite à écrire bon nombre de spectacles. C'est comme ça que vous le voyez, vous ? Mais bien sûr. C'est exactement le même tremplin que mes amis qui vont passer, les petits L'Escarguet, Jérémy Ferrari. D'où ils sortent ? Ils sortent d'une émission de création comique qui, à mon avis, est indispensable, comme l'a été en son temps le théâtre de Bouvard. Et il y avait même eu une autre classe, avant, encore très longtemps avant. Ah oui, oui, d'où étaient sortis Michel Leib, Topalov, tout ça, machin, c'est drôle, Patrick Sébastien. Et donc, il est essentiel qu'il y ait comme ça, c'est à chaque fois une émission qui, en fait, est une petite pépinière de petits jeunes qui peuvent venir se montrer dans la lucarne avec comme seul espoir, c'est de passer une fois, de rester, de repasser une seconde fois, de continuer à être bien et après de gratter, de gratter, de gratter pour être toujours bien, pour être dans la sélection des chouchous. Et ceux-là seulement, et souvent, ceux qui sont créateurs, eh ben, auront, pour eux, une très jolie carrière. — Alors les gens qui sont un petit peu sensibles, qui ont du cœur, en général, vous apprécient, parce que vous êtes quelqu'un comme ça qui a un grand cœur. Mais en tant qu'humoriste, parfois, vous traînez quand même cette image de grossièreté, de vulgarité. — Oui, mais c'est fini, ça. C'est fini. — Ça, c'est fini avec votre dernier spectacle ? — Enfin, c'est fini. Maintenant, c'est sûr et certain que je suis grossier et vulgaire jusqu'à la fin de mes jours. Donc je ne peux plus ruiner mon image. C'est déjà fait. D'ailleurs, j'ai dit dans le spectacle, mon numéro 10, peut-être que ça sera une lunette de chiote avec ma tête dedans. Ça ne nuira pas beaucoup à ma carrière. — Vous avez quand même l'impression que vous aviez envie de passer à plus de sensibilité avec votre dernier spectacle. Est-ce que pour vous, la grossièreté, c'est une manière de refuser la bienséance, d'être conformiste ? — Sûrement. C'est sûrement l'idée de dire que tout ce qui est un peu sacré, tous les grades, tous les uniformes et tout, on s'en branle vraiment, quoi. Moi, j'adore sous la douche. Après le match, il n'y a plus de grade. Moi, je préfère... Dans toutes les soirées, avant, on mettait son grade très souvent militaire. Et on avait un costume d'apparat. D'ailleurs, le smoking était pour ceux qui n'étaient pas militaires. Donc il s'habillait à peu près douce pareil. Moi, je préfère la simplicité. Et donc j'aime bien me dire... Je le conseille à tout le monde. Quand quelqu'un te fait chier ou t'impressionne ou qu'il est ton patron, que c'est un tortionnaire, il faut se dire qu'il a des gaz de temps en temps. Des fois, ça se passe mal. Il a une bonne gastro comme tout le monde. Et puis surtout, il va faire pipi. Il va faire caca. Et donc pour moi, c'est absolument essentiel. Parce que c'est par ce biais que j'arrive à rire de nous et de nos propres défauts. Et comme personne ne le fait, moi, je m'en amuse énormément. Le mec, tu vois, il a limé deux coups. Il va louper sa femme. Il sent qu'il va jouir. Il se retient. Il s'arrête. Il dit « Martine, bouge plus. » Il a les yeux exorbités. À l'intérieur, il a la bite qui fait... Comme ça. Puis il jouit quand même en silence pour pas décevoir sa femme. Et après, il prétexte une engalade en disant « Tu m'as dit quoi sur ma bagnole ce soir-midi, Martine ? » Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que je t'en parle. Donc tout ce qui est la mauvaise foi, à chaque fois que l'homme ou la femme, à chaque fois que nous sommes pris en flagrant délit, et si possible, quand ça se passe en plus dans la culotte, je suis ravi. Je pourrais faire des tas de spectacles sur le coude ou sur le genou, mais ce serait moins drôle. Mais c'est aussi une manière de se rappeler qu'on est tous humains, puis qu'il n'y a pas de grade. Absolument. Nous ne sommes qu'un amas de chair, d'os et de sang. Et voilà, on a tous un cœur qui est plus ou moins gros, plus ou moins gentil. Mais il faut toujours essayer d'aller éveiller la petite flamme d'amour qu'il y a même chez le plus gros des connards. Et vous, vous lavez cette flamme, parce que vous avez les yeux qui brillent. Ah bon ? Ouais. Bon, si on parle... Par rapport à votre spectacle actuel, justement, qui fait état du temps qui passe, passé, présent, futur, le futur ne laisse aucune place aux illusions pour vous ? Eh bien, non, je me suis intéressé avec des scientifiques, figure-toi, Nathalie, qu'à chaque fois que je choisis un thème d'un spectacle, je vais voir les mecs les plus pointus. J'ai vu un astrophysicien, un physicien et un géologue. Un géologue, en l'occurrence, limité au temps de la planète, qui est quand même pas mal, hein, 4 milliards 600 millions d'années. Et tout ce que m'ont dit ces trois scientifiques, j'ai trouvé ça absolument vertigineux. Si je devais dire un seul truc qui n'est pas drôle, mais que je te dis quand même, quand je te parle, Nathalie, il ne faut pas croire que les mots tombent du ciel pour aller vers toi. Non. Les mots, je les mets d'abord dans le passé, et ensuite je les actualise dans le présent, et ils deviennent un futur, potentiel. Et entre les deux, j'ai réfléchi encore à quels mots j'allais dire avant l'autre. Et donc on ne peut pas avoir de futur, donc même de parler avec toi, sans l'avoir préparé par le passé. Et ça, j'ai trouvé cette analyse scientifique, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, puisqu'on se pose réellement la question, à savoir quand on dort, et notamment pendant les tranches de sommeil paradoxales, on n'a aucune limitation pratiquement à la vitesse, puisque la pensée, ça n'est pas de la matière, tu vois, donc ça va à la vitesse que ça veut, et on se dit qu'on rêve à des milliards de kilomètres secondes, pour contredire M. Einstein avec sa 2 chevaux, qui va à 300 000 kilomètres secondes. Donc c'est vertigineux. C'est-à-dire l'idée que, quand on s'endort, ça, je le dis dans le spectacle, si on ne s'endort qu'avec des belles pensées, on a plus de chances d'explorer des milliards de futurs potentiels pour notre journée du lendemain, qui seront agréables que désagréables. que l'idée même de s'inquiéter amène et attire les emmerdements. Donc je pars de ce sujet qui est extrêmement sérieux, bien sûr, et moi je déconne à fond avec tout ça. Je dis, il suit son intuition. L'autre jour, on sortait bourré d'un troquet, notre intuition nous disait qu'il faudrait... Ce serait pas mal d'aller pisser sur la porte du commissariat d'à côté, tu vois, en hurlant des trucs. Puis il dit, grâce à notre intuition, on a renoncé à ce projet. On a amélioré notre futur. Donc c'est sur cette idée de maîtresse que je raccorde tout ce qu'il y a dans le spectacle, bien sûr. En 2014, sujet qui fâche, peut-être, vous fêtez vos 60 printemps. C'est une chance comme une autre pour vous ? Mais non, ça n'arrivera jamais. Comment vous vivez ça ? Tu me parles d'un futur extrêmement lointain. Attends, je viens d'avoir 59, ne me parle pas de mes 60. Mais c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre, mais 59, il y a 9 dedans. C'est mon numéro 9. Et on est en 2013. Et tout ça, ça me porte bonheur. C'est mon année, tu comprends ? À part ça, par rapport au passé, au présent, au futur, l'idée, ça serait d'être heureux dans le moment présent puisqu'on crée son futur comme ça ? C'est le seul moment qu'on vit en permanence. C'est le moment présent. Et c'est le seul qui nous échappe en permanence. Tu vois, je vais dire un truc encore sérieux. Après toutes ces conclusions, toutes ces réflexions, en fait, Alzheimer, tu sais ce que c'est ? C'est quand ton passé disparaît, il devient mou. Eh bien, tu ne peux plus rebondir pour avoir du futur. Quand le passé disparaît, il fait disparaître le futur. Et le présent, on le vit en permanence. Sauf qu'il nous échappe tout le temps. Vous êtes papa d'un petit Sacha. Et ? Qu'a-t-il changé dans votre vie ? Et de Jules et Bella. Oui. Parce que j'ai deux jumeaux aussi. J'ai donc trois enfants. Pardon pour eux. Qu'est-ce que vos enfants ont changé dans votre vie ? Ça change déjà la vision qu'on a, effectivement, du futur. Comment s'empêcher de calculer, de dire, putain, j'ai 59. Alors, attends, si je veux jouer au foot avec eux, si je vais jusqu'à leur majorité, alors, attends, j'en recompte vite fait. Est-ce que ça va encore gazer et tout ? Oui. Oui, oui, ça va gazer. Mais ça permet de s'accrocher un peu aux aiguilles de la pendule. Et puis de se dire, je vais rester en forme. Je vais faire du sport. Et je vais toujours être un papa jeune. Tu sais qu'on dit que pour les pilotes de Formule 1, quand ils ont un enfant, ils perdent un dixième au tour. Parce que ça doit occuper une petite case qui dit, merde, je suis plus responsable. Et puis pour finir sur une touche encore joyeuse, parce que vous nous apportez beaucoup de joie, Jean-Marie Bigard, par votre humour. Merci, Nathalie. Tu rebois quelque chose ? Quel est l'artiste en ce moment qui vous fait rire ? Tous les artistes, sans exception, notamment ceux qui se présentent seuls sur scène, ont toute mon admiration. Parce que c'est un art majeur. Et à chaque fois que je peux dire ça, je le dis, il y en a beaucoup parmi les jeunes, Arnaud de Sommer, Jérémy Ferrari, Olivier de Benoît, tout, mes petits Lasca. Bon, ils me font tous rire pour des raisons différentes. Je les trouve quand même très talentueux. Et notamment ceux qui écrivent, parce que c'est les auteurs-compositeurs qui resteront, ceux qui sont alimentés à droite à gauche. Ça peut faire de l'effet un petit peu, mais c'est celui qui se lève le matin en se disant, tiens, putain, ça, celui-là, toi, voilà. Celui, moi, j'ai bientôt 28 ans de carrière. Je me relève la nuit comme que je suis dans le lit et je fais... Ma femme, elle fait... Alors je sors du lit, doucement, parce que j'ai un sketch. Je vais l'écrire. Sinon, je ne peux pas m'endormir. Je ne peux pas m'endormir parce qu'il est déjà écrit. Donc j'y vais, je l'écris, et après, je me rendors comme un bébé. Mais il faut faire ça absolument. Et tous ceux qui s'y collent, faire rire, seul et sans accessoire, eh bien, c'est vraiment un art majeur. C'est très dommage que... Heureusement qu'on a les festivals, comme celui-ci, le maxi-rire, pour briller un petit peu, parce que sinon, on ne sera à peu près jamais récompensés. Alors que tous les gens qui savent faire tout, tout seuls, sont forcément presque à chaque fois d'excellents comédiens. Eux peuvent tout faire. Le chemin inverse est beaucoup plus dur. C'est ça qui énerve tous les autres. Et c'est pour ça qu'ils ne nous donnent pas de médailles. Parce qu'ils sont comme ça. Parce qu'ils voudraient bien pouvoir le faire. Mais ils ne savent pas le faire. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce spectacle de ce soir, un moment de grâce ? Pour ce spectacle de ce soir, qu'est-ce que je pourrais me souhaiter ? Je vais faire ma prière, comme chaque soir. Parce que pour moi, une journée est une vie toute entière. La nuit, je m'en remets à Dieu. Je dis, je fais ma prière, j'ai fait ma journée, je te la donne. C'est terminé. Et le lendemain, quand je me lève le matin, je dis Dieu, à Dieu, fais qu'il guide moi, fais que personne ne me blesse, que je ne blesse personne, fais que ce soit la plus belle des journées. Et ce soir, je vais faire une petite prière derrière le rideau qui dira « Seigneur, remplis mon cœur d'amour et envoie-le dans le cœur de tous les gens qui sont venus me voir ce soir. » Comme une grande cascade. Puisque c'est toi qui possèdes l'amour, à profusion, et moi, je pourrais envoyer cet amour qui est le tien. C'est magnifique, Jean-Marie Bigard. Merci beaucoup et très bon spectacle. De rien quand on peut aider son prochain.